Nager, Alvin Toffler annonçait la naissance d'une nouvelle espèce humaine, engendrée par la consommation artistique de masse. Cette espèce en formation, transhumante et vorace parmi les pâturages des médias, aurait pour très distinctif son automobilité. Elle reviendrait au nomadisme d'antan, mais pour chasser désormais en des steppes et forêts artificielles. Cette analyse prophétique ne portait cependant que sur la foule qui consomme de l'art. Or, une enquête du secrétariat d'état aux affaires culturelles de décembre 1974 montre à quel point seule une élite bénéficie de cette production. Depuis 1967, date d'une précédente enquête menée par l'INSEE, les fonds publics investis dans la création et le développement de foyers culturels ont renforcé l'inégalité culturelle entre français. Ils multiplient des lieux d'expression et de symbolisation, mais en fait, ce sont les mêmes catégories qui en profitent. La culture, comme l'argent, ne va qu'aux riches. Le grand nombre ne circule guère à travers ces jardins de l'art. Mais il est pris et rassemblé dans les réseaux des médias, ceux de la télé, qui captent 9 français sur 10, de la presse, 8 français sur 10 du livre, 7 français sur 10, dont 2 lisent beaucoup, et d'après une enquête de l'automne 1978, 5 lisent davantage, etc. Au lieu d'un nomadisme, on aurait donc une réduction et un parcage. La consommation organisée par ce quadrillage expansionniste ferait figure d'activités moutonnières, progressivement immobilisées et traitées grâce à la mobilité croissante des conquérants de l'espace que sont les médias. Fixation des consommateurs et circulation des médias. Au full, il resterait seulement la liberté de brouter la ration de simulacres que le système distribue à chacun. Voilà précisément l'idée contre laquelle je m'élève. Pareille représentation des consommateurs n'est pas recevable. En général, cette image du public ne s'affiche pas. Elle n'habite pas moins la prétention qu'ont les producteurs d'informer une population, c'est-à-dire de donner forme aux pratiques sociales. Les protestations même contre la vulgarisation, vulgarité des médias, relèvent souvent d'une prétention pédagogique analogue. Porter à croire ses propres modèles culturels nécessaires au peuple en vue d'une éducation des esprits et d'une élévation des cœurs, l'élite émue par le bas niveau des canards ou de la télé postule toujours que le public est modelé par les produits qu'on lui impose. C'est là se méprendre sur l'acte de consommer. On suppose qu'assimiler signifie nécessairement devenir semblable à ce qu'on absorbe et non le rendre semblable à ce qu'on est, le faire sien, se l'approprier ou réapproprier. Entre ces deux significations possibles, le choix s'impose et d'abord au titre d'une histoire dont l'horizon doit être esquissé. Il était une fois. Au XVIIIe siècle, l'idéologie des Lumières voulait que le livre soit capable de réformer la société, que la vulgarisation scolaire transforme les mœurs et les coutumes, qu'une élite ait, avec ses produits, si leur diffusion couvrait le territoire, le pouvoir de remodeler toutes les nations. Ce mythe de l'éducation a inscrit une théorie de la consommation dans les structures de la politique culturelle. Certes, par la logique du développement technique et économique qu'elle mobilisait, cette politique a été conduite jusqu'au système actuel qui inverse l'idéologie hier soucieuse de répandre les Lumières. Les moyens de diffusion l'emportent désormais sur les idées véhiculées. Le médium remplace le message. Les procédures pédagogiques dont le réseau scolaire a été le support se sont développées au point d'abandonner comme inutile ou de briser le corps professoral qu'ils a perfectionnés pendant deux siècles. Elle compose aujourd'hui l'appareil qui, en accomplissant le rêve ancien d'encadrer tous les citoyens et chacun en particulier, détruit peu à peu la finalité, les convictions et les institutions scolaires des Lumières. En somme, tout se passe dans l'éducation comme si la forme de sa mise en place technique s'était réalisée démesurément, en éliminant le contenu même qu'il a rendu possible, et qui dès lors perd son utilité sociale. Et tout au long de cette évolution, l'idée d'une production de la société par un système scripturaire n'a cessé d'avoir pour corollaire la conviction qu'avec plus ou moins de résistance, le public est modelé par l'écrit, verbal ou iconique, qu'il devient semblable à ce qu'il reçoit, enfin qu'il est imprimé par et comme le texte qui lui est imposé. Hier, ce texte était scolaire. Aujourd'hui, le texte, c'est la société elle-même. Il a une forme urbanistique, industrielle, commerciale ou télévisée. Mais la mutation qui a fait passer de l'archéologie scolaire à la technocratie des médias n'a pas entamé le postulat d'une passivité propre à la consommation. Un postulat qui justement doit être discuté. Elle l'a renforcé plutôt. L'implantation massive d'enseignements normalisés a rendu impossibles ou invisibles les relations intersubjectives de l'apprentissage traditionnel. Les techniciens informateurs ont donc été muets par la systématisation des entreprises en fonctionnaires claquemurés dans une spécialité et de plus en plus ignorants des utilisateurs. La logique productiviste elle-même, en isolant les producteurs, les a amenés à supposer qu'il n'y a pas de créativité chez les consommateurs. Un aveuglement réciproque généré par ce système a fini par faire croire aux uns et aux autres que l'initiative ne se loge que dans les laboratoires techniques. Même l'analyse de la répression exercée par les dispositifs de ce système d'encadrement disciplinaire postule encore un public passif, informé, traité, marqué et sans rôle historique. L'efficace de la production implique l'inertie de la consommation. Elle produit l'idéologie de la consommation réceptacle. Effet d'une idéologie de classe et d'un aveuglement technique, cette légende est nécessaire au système qui distingue et privilégie des auteurs, des pédagogues, des révolutionnaires, en un mot des producteurs, par rapport à ceux qui ne le sont pas. À récuser la consommation telle qu'elle a été conçue et naturellement confirmée par ces entreprises d'auteurs, on se donne la chance de découvrir une activité créatrice là où elle a été déniée, et de relativiser l'exorbitante prétention qu'a une production réelle mais particulière de faire l'histoire en informant l'ensemble du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !